coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien bah si pour prendre la route pour aller à mon cul c'est parti comme promis on va faire la petite automobile si on avait fait le bébé ce matin et cet après midi on va faire la maman le papa enfin bref et puis vous dites que vous êtes content alors pour faire cette automobile vous pourrez vous arrêter à ce modèle là moi je vais faire un modèle un peu plus élaboré c'est cela mais les options c'est vous qui choisirez comme d'habitude vous ferez bien la voiture que vous voulez la voiture de vos rêves une voiture toute simple une voiture de luxe ça c'est vous qui choisirez et puis qu'est ce que je voulais dire d'autre vous prenez le papier que vous voulez c'est pareil vous prenez bas 1 d'accord alors si vous trouvez que cette auto est trop grande par rapport au bébé et bien dimension que je vais vous donner là vous divisez tout par deux et vous aurez la moitié de la voiture voilà vous aurez une voiture de la moitié de celle là c'est pas dur vous divisez tout ce que je vous dis par deux c'est tout d'accord et puis voilà puis vous dites que vous êtes content on est au volant c'est un bonhomme appuyant encore mais si alors donc pour ce faire c'est parti alors moi je me suis avancé pourquoi parce qu'il y a beaucoup 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 de découpes à faire je fais jamais ça d'habitude mais c'est parce que là comme je voulais faire la décoration avec vous j'ai préparé mes découpes et mais vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas on va on l'a fait ensemble vous avez compris si alors vous allez prendre alors moi j'avais je voulais je voulais ma voiture rouge là pour aller avec si si pour aller avec le bébé je voulais une voiture rouge mais bon j'ai regardé dans mes papiers tout ça j'ai pas de voie j'ai pas de papier tout rouge tout rouge j'ai pas ce qu'il faut j'ai rien j'ai rien donc j'ai pris des des feuilles de ci de là ma voiture est un peu multicolore mais ce n'est pas grave elle sera très belle quand même si si le principal c'est d'arriver c'est d'arriver à mon cul tranquillement bas si c'est ça le plus important peu importe principal la voiture faut qu'elle ait quatre roues 1 et un volant et normalement un peu d'essence aussi et puis sinon des pédales faites une voiture à pédales sinon ben si bon alors donc moi je sais n'importe quoi si alors attention au départ c'est notre histoire non attention au départ direction notre histoire 1 2 3 4 c'est parti allez c'est parti vous prenez une feuille 30 30 alors bon ben je vais faire au fur et à mesure donc je vais faire au fur et à mesure vous prenez une feuille 30 30 alors vous avez compris tous ceux qui veulent la moitié de la voiture vous vous divisez tout ce que je dis par deux je le répète pas d'accord vous avez compris prenez une feuille de 30 sur 30 et on va faire des plis mais vous faites un pli à 8 un pli à 22 d'accord c'est bon une fois que vous avez fait ça vous prenez votre base de 30 sur 30 pli à 8 pli à 22 on va faire le passage de roues on va tout faire ensemble vous inquiétez pas d'accord alors parce que s'il ya beaucoup beaucoup de travail c'est pas une auto c'est pour ça que ça coûte cher les automobiles c'est qu'il ya quand même du boulot dessus assis il ya le moteur et tout ça et plein de trucs à faire donc je vous dis pas le délire alors bon vous avez vous vous avez votre fait 30 30 vous avez plié à 8 et à 22 vous pliez comme ça et c'est bon vous êtes content ensuite il vous faudra un cercle j'en ai fait il vous faut un cercle celui ci moi c'est pour faire les roues le passage de roues à vous moi j'ai pris un cercle qui fait cinq centimètres de diamètre à 5 cm si vous avez six vous mettez six si vous avez quatre mettez quatre petits trous des grandes roues c'est pareil les voitures à toutes les sortes c'est pas la peine de faire un fromage si vous n'avez pas le bon cercle si vous n'avez pas de dail vous pouvez quand même faire aussi le tuto il n'y a pas besoin de dail pour faire cette voiture pas du tout là c'est parce que voilà j'utilise ça c'est parce que parce que voilà on a droit alors donc vous vous mettez vous mettez votre feuille comme ça vous avez compris 1 sur les 30 là vous avez plié et là vous allez faire des marques c'est pour c'est pour comment placer les roues alors sur un côté là à gauche me met à gauche moi vous faites une marque à 3 1 et vous prenez cela vous faites une marque à trois aussi d'accord voilà on a une marque à trois là une marque à trois là on est content et de l'autre côté vous pouvez faire trois vous pouvez faire deux pouvez faire deux et demi vous faites à peu près ce que vous voulez mais le principal c'est que vous fassiez la même chose là que là d'accord alors moi je vais faire deux et demi moi parce que mais je sais pas pourquoi je pourrais prendre trois on s'en fiche mais là je vais faire deux et demi voilà deux et demi deux et demi vous avez compris que ce n'est pas important principal c'est que ce que vous faites là vous le reportez exactement là d'accord voilà ensuite on va tirer une ligne droite c'est pour placer les roues parce qu'il faut quand même qu'elle soit dans l'axe c'est si vous faire un parallélisme et tout ça avant de partir on est bon parti ainsi pour quand même que la voiture elle soit équilibrée ça s'appelle donner si alors je me mets je me mets là 1 comme c'est des roues qui font 5 et je vais juste leur laisser un centimètre sur la route ouais parce que c'est en fait c'est pour eux normalement je pourrais très bien c'est pareil un des roues à hauteur de la carrosserie c'est vous qui voyez vous mettez les roues vous voulez si vous mettez vos roues où vous voulez vous en mettez pas si vous voulez pas vous faites ce que vous voulez si vous voulez tirer votre voiture vous tirez votre voiture voilà une train de cul ça existait ainsi si on faisait ça alors donc moi je me mets à 4 à 4 fait une marque là je mets en haut là et je mets une marque à 4 je vais faire une ligne à 4 cm c'est juste pour que mes roues soient bien placés 4 et là je alors je tire une ligne mais attention vous appuyez pas sur le crayon vous pouvez gommer après faut pas que ça se voit d'accord voilà j'ai fait une ligne qui était à 4 cm de là et là je vais faire exactement la même chose de l'autre côté en bas d'accord pas dur de faire ça c'est juste pour avoir des repères 4 et 4 attendez là je tire une ligne à 4 d'accord bon vous avez compris pour ceux qui veulent pas faire une grande grande voiture vous divisez tout ce que je dis par deux vous avez compris alors voilà on a des lignes à quatre on voit rien comme d'habitude mais bon vous en a des lignes et là donc on va on va couper alors vous prenez un bout de washi pour pas qu'il bouge le daïe si vous n'avez pas de daïe je vous ai dit vous faites un cercle vous faites un cercle pouf c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil moi je vais faire le daïe là parce que daïe daïe mais si c'est pour elle ouais n'importe quoi je sais c'est comme d'habitude donc je place mon daïe alors pourquoi j'ai fait une ligne à 4 je vais placer mon daïe rond là le je m'appuie sur ma petite marque à 3 là une 3 ou deux et demi on s'en fout et j'appuie mon arrondi sur la ligne à 4 c'est pour que à chaque fois je sois placé exactement enfin exactement pareil on n'est pas au millimètre près oh là là d'accord vous faites à peu près à peu près là votre trou il faut qu'elle touche la marque à 3 et l'arrondi il faut qu'il touche à ras la ligne voilà et quand c'est bien placé pour vous mettez votre washi vous passez ça dans votre big shot big qu'est ce que j'ai dit big big shot si vous faites ça si vous avez compris pour ceux qui ont compris ben c'est bien si ben si mais je répéterai pas ce que j'ai dit parce que pour aller à mon cul il faut une bonne voiture si c'est important faire la révision si vraiment le contrôle technique pour que ce soit passé aussi il faut du carburant bon ben ça on a compris que c'était un peu cher j'espère qu'on va y arriver et puis vous voyez ça vous coupe ça on est content vous êtes content ben si vous dites que vous êtes content vous avez fait un trou dans votre papier c'est comme d'habitude nous on achète des papiers c'est pour les trouer c'est pas nouveau le scrap c'est bizarre alors ensuite vous faites exactement pareil là un autre côté vous placez j'ai dit vous appuyez là l'arrondi sur votre petit trait et l'arrondi sur la ligne 1 voilà vous faites ça un bout de washi pour pas que ça bouge et vous passez ça dans votre big shot si vous avez une toga ça fonctionne aussi mais si ça fonctionne avec tout moi c'est passé de faire des trous alors alors donc on fait ça voilà voilà ça fait ça quoi si alors si vous voulez faire un bus vous pouvez vous rajouter des roues vous faites ce que vous voulez mettez autant de roues que vous voulez mais si alors donc et l'autre côté on fait pareil 1 vous appuyez la pouf vous mettez là vous mettez là et puis voilà vous avez compris quoi c'est pas dur ça on fait nos nouveaux nouveaux nos quatre trous on fait ça on 3,4 à la troisième roue j'ai déchiré mon papier bon bah ça c'est comme d'habitude si c'est comme d'habitude ça et le troisième et le quatrième vous placez vous mettez là parce que quand on veut pas que le washi colle il colle et quand on veut qu'il colle il colle pas si vous avez remarqué vous aussi ça vous le fait c'est normal et voilà un pouf et vous faites ça et vous mettez ça là dedans et vous allez avoir des trous alors moi j'ai pris comme je vous ai dit le papier que j'avais parce que en fait j'ai rien j'ai rien je voulais faire une voiture de sport je suis très déçue parce que vous avez déjà vu une voiture de sport avec des petits pois rouges maintenant personne n'a jamais vu ça ça n'existe pas enfin bref si vous voulez que je vous dise on fait avec ce qu'on a on n'a rien on n'a rien alors pour ce faire alors ça alors avec ça avec le même cercle moi je l'ai préparé bah si j'ai préparé ouais je suis vachement organisé non c'est parce qu'il ya beaucoup de travail vous avez dit vous faites 8 cercles alors moi je fais des roues noires mais si vous voulez faire des roues en aluminium des roues en ce que vous voulez blanche rose jaune avec des petits pois rouges et des petits trous rouges et jaunes à petits pois c'est votre droit vous faites ce que vous voulez donc vous faites huit roues pourquoi huit parce que je vous le dis c'est tout ça avec quatre roues une voiture mais vous en faites huit parce qu'on va les doubler pour qu'ils soient costauds parce qu'il faut de la gomme sur la route pour que ça tienne la route si vous en faites huit c'est parti ensuite une fois qu'on a fait ça voilà on a ça ouais ouais je sais alors qu'est ce qu'on commence à faire ah oui alors on va faire je sais jamais par que je sais pas par quoi comment on commence déjà par gommer nos traces de crayon de papier vous faites ça vous gommez votre âge alors avec une gomme vous ne trouvez pas si vous ne trouvez pas la gomme vous ne gommez pas je ne sais pas je ne sais pas je vais prendre celle ci mais celle ci elle a la force elle a pu je l'utilise beaucoup et elle n'en peut plus quoi il n'y a plus de gomme je gomme mon machin c'est optionnel si vous voulez pas gommer vous gommez pour voilà vous faites ça bien alors donc j'ai dit ah oui alors on va mettre le devant du derrière avant de mettre les roues et tout ça alors vous avez coupé alors là vous m'écoutez précisément si parce que si parce que alors vous faites un morceau enfin vous allez faire deux morceaux exactement pareil deux exactement pareil le devant le derrière on va faire le coffre et le et le et le moteur quoi le capot vous allez faire le capot et le coffre bon c'est pas dur de faire ça vous allez voir mais il faut être attentif vous allez faire un morceau deux morceaux qui font je crois 16 sur 16 j'avais dit mais après c'est moi c'est pareil 16 sur 16 pour les autres 8 sur 8 vous avez compris j'ai fait des dimensions faciles pour que ce soit facile à diviser par deux 16 sur 16 et vous allez faire un pli vous prenez votre feuille de 16 sur 16 vous faites un pli de 1 cm là 1 cm là en u vous faites 1 cm 1 cm 1 cm d'accord il vous reste plus que 14 là oui 14 15 16 et là il vous restera que 15 1 cm 1 cm 1 cm vous allez cranter les côtés je les fais parce que c'est long à faire vous êtes obligé de le faire ça de cranter votre petite bande de 1 cm de chaque côté là pour pouvoir arrondir votre papier pour le coller un pour qui pour qu'il épouse la position arrondie d'accord vous avez fait 16 sur 16 vous avez fait un pli à 1 cm d'un côté un pli à 1 cm de l'autre un pli à 1 cm en bas en bas enfin si vous avez fait ça c'est pas grave voilà là d'accord vous faites un U vous prenez votre carrosserie là et vous allez alors moi ma voiture est multicolore non je vais faire comme ça le rouge à l'intérieur le blanc comme ça moi je vais faire ça ouais vous faites ce que vous voulez et puis les 1 cm là que vous n'avez pas cranté c'est dessous la carrosserie alors vous allez faire quoi vous allez mettre de la colle sur les 1 cm là alors vous prenez de la colle prenez pas la colle blanche de prenez surtout pour ça là ça c'est de la drouille enfin moi vous faites comme vous voulez prenez soit celle ci un bon c'est un petit peu plus loin à sécher ça soit de la pâte ex un rayon bricolage c'est action ça va super bien ça mais là je n'ai pas entamé puis je n'ai pas envie j'ai envie de finir ça mais c'est très bien la pâte ex ce machin là évidemment c'est super bien pour faire des structures comme ça comme quand on fait des structures d'album de junk et tout ça il faut prendre la pâte ex c'est carrément mieux alors la colle sur un centimètre là et en plus c'est pas cher c'est vraiment rentable vous pouvez en faire beaucoup et puis elle est très très bien gondole pas elle est solide alors vous avez mis de la colle sur les 1 cm là et vous allez poser la carrosserie sur les 1 cm en dessous en dessous en dessous un surtout d'accord vous collez puisque ça fait 14 cm ça risque pas de 1 d'accord c'est ça la coller en dessous là d'accord ok voilà ça fait ça vous avez compris c'est pas dur enfin c'est pas dur c'est pas dur il faut suivre c'est tout d'accord pas en dessous en dessous pas au dessus si vous l'avez mis au dessus c'est pas grave non plus de toute façon ça irait aussi un même si vous l'avez posé dessus ça marcherait aussi vous inquiétez pas non plus il ya rien de grave en scrap rien vous l'avez collé en dessous c'est bien vous l'avez collé au dessus c'est bien aussi alors vous avez collé votre bande à 1 cm sur la carrosserie et maintenant on a les côtes alors c'est ça le plus embêtant ça je vous le dis c'est embêtant donc il faut rester zen c'est pour ça que je l'ai préparé d'avant c'est pour ne pas m'énerver voilà si alors si alors pourquoi parce qu'il va falloir coller le truc là sur nos 8 cm là d'accord et sur il faut qu'on fasse ça oui il faut qu'on fasse ça ça c'est un peu c'est un peu un peu un peu un peu pénible moi j'ai pas d'autres solutions à vous proposer il faut faire ça voilà il faut alors vous arrondissez vous arrondissez au mieux vous inquiétez pas non plus on coupera la pointe on peut arrondir les angles la tiens bah tiens on va arrondir les angles comme ça ça nous paraîtra moins hein je vais arrondir les angles voilà allez hop j'ai arrondi les quatre angles je fais ça allez hop je le fais j'arrondis voilà d'accord ouais et puis on va on va on va donc épouser là on fait au mieux c'est pas grave si c'est pas parce que c'est embêtant de faire ça d'accord et puis vous faites au fur et à mesure là vous mettez de la colle sur 8 cm là à peu près à mesure et pas 8 cm pour mettre la colle à peu près vous regardez là sans coller vous posez votre vous relevez le bord là et vous regardez un où il faut vous mettez de la colle jusqu'à là par exemple enfin par exemple non pas par exemple vous mettez de la colle jusqu'à là d'accord sur les petites machines petites franges là alors peut-être du double face c'est carrément bien mais le problème c'est que de double face ouais on aurait pu mettre une bande de double face c'est ce que j'avais fait sur mon petit modèle jaune mais je m'étais embêté après à retirer les papiers ouais enfin tout est possible suffit juste fait comme comme bon vous semble comme bon vous donc là et bien vous alors là c'est pas dur là là vous mettez tout droit mais tout droit il n'y a pas j'ai fait des franges mais c'est pas nécessaire là mais c'est pour qu'après ce soit plus facile vous relevez vous collez là vous faites ça de chaque côté si vous trouvez que ça tient pas assez alors j'avais des petites pinces vous prenez des petites pinces à linge ou des je ne sais pas moi des pinces vous prenez ça par exemple des petites pinces à linge je disais ou alors des petites pinces comme ça là vous savez et puis vous bloquez en attendant que ça colle un peu comme vous voilà on fait ça d'accord on fait pareil de l'autre côté on fait pareil de l'autre côté donc on met de la colle sur à peu près à peu près 8 cm à peu près d'accord il va falloir faire ça derrière aussi voyez ce que je veux dire oui alors donc voyez pourquoi il n'y a pas de tuto de voiture comme ça c'est parce que c'est 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 qu'on fait c'est pas compliqué c'est qu'il faut de la patience faut attendre faut être un petit peu par un petit peu de dextérité là 1 1 nous a mis de la colle c'est juste un tout petit peu embêtant je vous ça je vous l'accorde ben oui mais bon pas tout on peut pas tout avoir sans rien faire je vous dis ça si c'est ça alors c'est ça donc hop et ça ne colle pas ça ne colle pas bien sûr alors c'est ça ne se verra pas à l'intérieur parce que tout va être caché vous inquiétez pas on va attendre qu'est ce qu'on fait en attendant ce qu'on peut faire c'est en attendant que ça colle là sur les côtés pour le faire on va coller le derrière on fait exactement la même chose derrière derrière donc on fait exactement vous ça vous l'avez fait deux fois un carré de 16 sur 16 1 cm de bord là un centimètre là un centimètre là un centimètre en u voilà vous avez marqué vos plis et vous avez frangé les deux côtés et on va faire exactement pareil ici d'accord vous faites ça moi j'aurais dû aller chercher deux pinces encore le temps que ça va tenir alors je mets de la colle donc sur mes petits 1 cm hop et je mets par en dessous mais je vous ai dit vous pouvez mettre par au dessus peu importe peu d'accord mais ça commence déjà à ressembler à quelque chose non ça ressemble à rien vous dites que ça ressemble à quelque chose ça me fait plaisir ici alors hop les petites traces de colle et tout ça ne vous inquiétez pas ça ne se verra pas je vous assure ça ne se verra pas si vous trouvez que ça va pas vous foutez du scotch non je déconne il n'y a pas besoin vous sortez le pistolet à colle à la sauvage mais c'est alors donc je reprends des petites pinces moi mais il faut prendre des petites pinces à linge vous savez les petites pinces à linge des petits trucs comme ça là c'est pour éviter que parce que sinon vous allez vous énerver ça va pas coller ça va pas tenir machin pendant que vous prenez un côté l'autre il tombe pour les petites pinces comme ça si vous avez pour ça prenez ça hein si vous avez pour ça prenez des pinces à linge des pinces à linge quoi et vous savez ce que c'est que des pinces à linge mais si vous aimez non et puis on en achète en plus pour faire du scrap des pinces à linge j'en ai plein là bon je fais jamais rien avec pour l'instant non les petites pinces à linge altérées c'est mignon alors donc et on recommence la même opération on met de la colle donc sur à peu près 8 cm j'ai fait alors c'est pareil j'ai fait la même distance là derrière que devant ok vous pouvez très bien faire plus long vous pouvez faire plus long un coffre plus grand un coffre plus petit un moteur plus grand moteur moi c'est parce que j'ai fait à peu près comme ça les dimensions là vous voyez ce que je veux dire hop je rabats les franges sur l'intérieur je mets la colle sur 8 cm à peu près à peu près j'ai dit hop et puis je relève je relève et je colle ma voiture et ça ne tient pas il faut pas s'énerver non on va rester calme ah c'est ça ouais si c'est ça alors vous faites ça une fois qu'on aura fait ça c'est fini la galère si je vous assure juste ça d'embêtant et après c'était fini c'était fini allez c'est fini hop je mets une petite pince là pincemi et pince-moi sont dans une voiture hein pincemi tombe à l'eau qu'est ce qui reste bah pince-moi bah si alors pour se faire je sais bah si normalement ils sont dans un bateau mais là ils sont dans une voiture on le droit quand même voilà on a ça mais c'est bien ça fait ça fait berceau on a un petit berceau sur roulette si ça vous donne des idées vous arrêtez là vous avez un petit berceau si vous avez un berceau mettez le bébé dedans tiens on la couche elle bien si on la couche fait dodo fait dodo cola charlotte fait dodo t'auras du lolo alors donc pour se faire ensuite là et bien qu'est ce que je vous ai dit qu'on allait faire maintenant que c'est collé enfin c'est collé on disait que c'était collé alors si on va arrondir et le coller ben vous collez vous débrouillez comme vous pouvez vous mettez de la colle et vous vous faites comme ça regardez c'est pas dur de faire ça quand même hein vous faites ça puis c'est tout bon ça va être embêtant un petit peu ah bah oui mais bon alors donc bon charlotte tu reviendras tout à l'heure un peu de colle ici donc vous met vous donc vous va vous continuer à mettre la colle là donc peut-être avec le double face c'est hyper hyper rapide mais bon moi j'ai peur parce quand on met le double face après si on rate c'est mal placé ben on déchire tout je suis pas pour le double face même si je l'utilise des fois quand je craque voyez ça se tourne toujours si c'est très bien cranté hop ça se fait tout seul tout seul tout seul enfin tout seul bon il vous faut le faire mais non 1 et donc mais il faut attendre sa colle je suis désolé 1 vous vous attendez là vous restez comme ça puis vous chantez une chanson en attendant ainsi fait d'où cola mon petit frère fait d'où t'auras du loulou vous pincez là et puis voilà un vous faites pareil d'autre côté c'est bien que ça dans fait pas faire autrement sur ce modèle là mais par contre peut-être sur un modèle de 8 cm à la moitié 15 sur 15 peut-être on peut prendre une seule feuille 30 30 et faire les plis à j'ai pas essayé tiens moi j'avais envie de faire une grande voiture moi mais peut-être c'est pas besoin de faire des rajouts de 1 ouais ouais je le fasse le tuto avec une 15 sur 15 ouais on verra ah non ça marcherait pas parce que 15 sur 15 15 il ya qu'un senti ainsi ça pourrait le faire une seule feuille une voiture ainsi peut-être 1 c'est une bonne idée moi si si c'est possible de façon tout est possible j'ai mis de la colle là j'ai pas l'impression que j'ai mis de la colle pas possible enfin moi j'ai envie de faire ça mais voyez ce que je veux dire ça me donne envie de faire un autre tuto si l'autre auto si alors donc vous faites ça vous embêtez un peu bon ça je le sais mais c'est pas pire que que ceux qui font des montgolfières des machins des trucs hein maintenant c'est aussi galère pareil façon dès qu'on fait des trucs un peu arrondi c'est un peu un peu embêtant voilà un pain et puis ben vous attendez que ça vous attendez que ça que ça regardez comment ça prend de tournure notre voiture ben si vous appliquez vous prenez votre temps de façon quand vous faites ça vous prenez votre temps ainsi on est bon on s'énerve pas on est tranquille alors ça hop et puis on fait pareil ici alors par contre j'aurais voulu me faire un petit rebord d'un centimètre là ouais ouais je sais ouais je sais alors là c'est pas bien ce que je fais non je sais que c'est pas bien mais je le fais quand même si là en fait vous voyez je fais un petit pli d'un centimètre ça va être le devant pourquoi je fais ça mais je vous expliquer après vous faites ça puis c'est tout c'est que vous faites un petit pli comme ça d'un centimètre comme ça mais un peu à l'arrache vous en fichez c'est pas parfait non plus hein vous pliez sur un centimètre j'aurais peut-être plus le faire avant mais en vous prenez pour plier un centimètre puis ça y est et vous laissez et ça vous le laissez on va le laisser pendre on va le laisser pendre vous voyez on va on va on va on va pareil on va lui donner la forme arrondie et on va laisser on va on aura un petit rebord comme ça d'un centimètre là d'accord vous faites ça alors hop on peut retirer les pinces et donc vous mettez donc pas ben non vous faites vous avez compris vous mettez de la colle là sur les morceaux qui restent et donc vous faites épouser pareil tout pareil à ça c'est et vous avez cranté alors j'ai pas c'est je voyez vous à vous quand vous quand vous collez la fin que vous collez vous essayez de coller si vous avez voit un centimètre là du coup il est le petit le petit bord que vous avez cranté il rentre à l'intérieur d'accord il va se coller sur mais est ce que je veux dire vous allez voir ça se fait tout seul là ça va se faire tout seul tout seul tout seul quelle galère c'est juste c'est juste ça qui est un petit peu embêtant je voulais dire hop oui et vous faites pareil là donc colle ici donc là ça va se replier à l'intérieur mais ça se fait je vous ai dit ça se fait vraiment tout seul n'y a pas de difficulté 1 1 et je vais plein les doigts voilà faut aller tout doucement j'ai pas d'autre du double face ça irait peut-être plus vite après bon et après il faut pas trop il faut pas se louper c'est pour ça que je ne fais pas faire avec eux et vous avez votre petit à bord là c'est pareil si vous l'avez france voilà si comme moi voyez les angles là ça fait des ailerons ça fait joli j'adore ça fait des petits ailerons si ça fait ça fait on dirait une petite aronde aussi regardez moi j'aime bien si vous aimez pas évidemment vous pourrez toujours couper à arrondir avec votre ciseau vous couperez ce qui vous gêne pour que ce soit bien arrondi je sais pas ce que je vais faire moi je ne sais rien j'en sais rien j'ai envie de laisser comme ça moi je trouve ça tout mignon bon voyez alors parce que c'est vraiment difficile à faire ça vraiment difficile donc moi je le laissais comme ça mais donc vous pouvez avec votre ciseau proprement tranquillement doucement couper faire le arrondir d'accord hein voilà pas très pas très difficile de faire ça d'accord bon alors ça c'est vraiment c'est la partie la pluie c'était tout mignon déjà une belle 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 tête alors ça ça sèche on disait que ça sèche si c'est que ça sèche alors maintenant on va on va commencer par quoi on va poser un an on va le faire après ça le pare brise et tout ça on va mettre les fonds on va mettre les roues alors pour ce faire vous allez faire deux bandes deux bandes alors deux bandes c'est important ça très important on va poser les roues maintenant alors vous avez fait ça ça sèche tranquillement j'adore deux bandes ça fait 20 sur deux je crois j'ai pris j'ai dû prendre 20 sur deux c'est à dire 14 cm et puis faut que ça dépasse là pour qu'on fasse des accroches pour les roues d'accord alors j'ai dû faire 20 14 et 3 cm de chaque côté 14 3 cm ça fait j'ai dû prendre 20 sur deux vous faites deux bandes de 20 sur deux d'accord et c'est compris les autres vous divisez tout par deux 20 sur deux et vous allez faire des plis alors de chaque côté de la bande là vous faites d'un côté 3 cm de l'autre côté 3 cm il vous reste 14 cm 14 cm c'est la largeur et c'est la largeur de la voiture ok donc vous avez 3 cm 14 et 3 cm 1 sur deux pour accrocher pour que là pour que les roues et soit bien accroché bon soit un petit peu solide enfin un petit peu solide c'est du sous vous voyez ce que je veux dire alors donc vous allez maintenant on va ça va être pareil c'est un tout petit peu bon et c'est pas difficile vous allez mettre de la colle ma colle vous allez mettre de la colle pas sur la bande pas tout de suite non pas tout de suite vous allez mettre de la colle entre les deux passages de roues là voyez là ici là là où il ya les trous vous allez mettre de la colle au milieu alors attendez je sais pas si on voit vous mettez du double face si vous voulez un voilà vous pouvez mettre du double face parce que ça risque pas de ça risque pas de faire du mal vous avez mis de la colle est ce qu'on voit les brillances on voit rien du tout vous avez mis de la colle entre les deux trous vous posez votre bande alors peu importe on s'en fiche c'est des chutes elles ne se verront pas vous posez votre bande entre les deux roues entre les deux trous là au milieu des deux trous on va vous allez voir il faut que attention il faut que ce soit bien centré d'accord voilà comme ça vous allez poser comme ça devant derrière voilà 1 devant derrière pourquoi je ne peux pas mettre de la colle sur les 14 cm parce que sinon vous allez mettre de la colle partout et on va on va en mettre mais attendez d'accord donc hop hop voilà on est content vous avez posé vos deux bandes là et elles arrivent à 14 cm vous les placez comme il faut pour qu'elles dépassent de plus de là et il faut qu'elles arrivent à ras qu'elles arrivent à ras de voyez ce que je veux dire les 14 cm voilà faut que ça arrive d'accord vous avez compris maintenant on va cacher on va cacher la misère là on on fait deux fonds alors on en fait un premier qui fait donc 14 sur 30 c'est à dire toute la mesure de la voiture 14 sur 30 et on va on va rentrer ça et le coller alors on va cacher en fait ça va faire ça ok alors vous pouvez même on peut mettre de la colle là mais mettez de la colle mais parce que là on va coller en dessous on va tout fixer donc on va coller quand même ça c'est mieux alors je mets de la colle un petit peu là un petit peu là un petit peu là d'accord et on pose le et on pose notre vous a vous vous rentrez le hop vous mettez dedans et vous mettez dedans donc c'est pour ça vous mettez pas une tonne de colle pour que vous n'en mettez pas partout et donc là hop là voilà on voit plus des les passages de roues et on voit plus voilà un d'accord maintenant on a fait ça On voyez on a ça en dessous on va coincer tout ça ça va être un Donc là c'est tout ça bien comme il faut là on va coller nos roues alors coller nos roues c'est à dire c'est à dire vous prenez donc Deux et moi je voulais en mettre une deux je sais ça se fait pas mais je vais le faire quand même je veux coincer la languette là attendez la languette là il y a une languette là je veux qu'il y ait une roue comme ça Non il faut il faut il faut là par contre il faut c'est bien parce qu'on peut s'appuyer un tout petit peu là je veux que je voulais ça va pas le faire ça va pas le faire à paul faire ce que je voulais faire que je voulais faire ça et ça donc c'est nul c'est nul marche pas ce que je voulais faire ah non ça marche pas angélique bon bah c'est pas grave non c'est pas grave ça peut arriver si ça peut arriver moi ah oui je voulais je voulais que ce soit plus elles soient plus costauds bas à ce compte là je vais les mettre l'un sur l'autre pour qu'elles soient plus parce que une feuille comme ça c'est c'est un peu mou alors si on en met deux c'est peut-être un peu plus épais c'est ça vous pouvez ce que je veux dire comprenez ce que je veux dire ouais je voulais que ce soit un petit peu plus épais moi je vais quand même je vais faire ce que je voulais je vais les faire un peu plus épaisse alors peut-être en 3d mais c'est parce que 3d soit vous les mettez en 3d ça ferait ça moi je les renforce je les renforce parce que j'ai envie d'accord si vous les mettez qu'un cercle vous en mettez qu'un faites comme vous voulez c'est comme d'habitude moi je veux qu'elles soient plus costauds d'accord vous avez compris alors donc je colle je colle deux cercles ensemble voilà je voulais en mettre un intérieur et un extérieur mais je n'ai pas réfléchi à là donc bah non c'est pas possible bah non c'est n'importe n'importe quoi ouais bah je réfléchis pas toujours ce qu'il faut ça peut m'arriver alors si la preuve donc un deux trois il m'en manque une et donc on a quatre roues alors si vous voulez faire vous avez compris si vous voulez faire un bus parce qu'il y en a des bus décapotables bah si 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 dans les villes comme Barcelone tout ça on se promène en bus décapotables ou à Londres ou à je ne sais où là bah si 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 vous êtes dehors vous êtes dans le bus mais vous êtes dehors bah si alors toc voilà alors après attention on peut faire des jantes à lue bah si on peut faire des jantes à lue vous mettez un bout de miroir au milieu là papier miroir vous faites les jantes de vos rêves si si vous faites ça alors moi je vais mettre du 3D là je veux que mes pneus soient un petit peu ouais normalement les pneus ça ressort pas mais là ça ressortira moi bah si j'ai droit de toute façon je fais ce que je veux si vous faites ce que vous voulez si alors je prends du du 3D que je vais mettre donc positionné sur ma petite bandelette que j'ai laissé comme ça là alors attendez j'en ai pris 15 mètres voilà c'est tout on fait ça enfin vous faites ça vous faites ce que vous voulez moi je fais ça si vous voulez les coller vous les collez voilà alors hop je mets donc dessus mon pneu bon attention c'est pas c'est pas du du grand art je ne vous promets pas du grand art mais juste une heure pour qu'on se marre prendre du papier et un crayon on va se faire une petite une petite auto si bon c'est pas tout à fait sec mes roues là elles sont pas tout à fait sèches bah non donc vous voyez oh regardez c'était tout mignon mais si on voit bien là mais si vous faites ça si vous êtes content voilà si je vois que ça tient pas on mettra un petit bout de on verra on verra c'est une expérience on en a trois quand même mais si on fait notre petite auto la petite auto des scrappeurs du coeur si alors hop vous voyez regardez regardez c'était tout mignon bah si faites ça faites pareil de l'autre côté bien sûr c'est mieux après si vous voulez mettre que deux roues c'est votre problème faites comme vous voulez voiture de cascadeur alors hop voilà j'ai retiré je me rappelais même vous posez vos pneus à la bonne place c'est mieux voilà voilà oh bah si c'était tout mignon si vous dites que c'est mignon hop ça me fait plaisir vous savez bien alors oui je sais je ne vous promets pas du grand temps mais juste une petite auto pour aller se balader avec une amie et si hop et donc voilà et on fait ça et on est content alors hop voilà bon elles ne sont pas tout à fait sèches mais où ah bah non je dirais même que ce n'est pas sec du tout c'est ça de vouloir aller trop vite si on voit que ça ne tient pas on mettra un bout de on fixera autrement mais il n'y a pas de raison donc et là on va cacher et donc on refait un morceau de j'en ai un normalement oui un autre morceau de 14 sur 30 et on va tout cacher comme ça hein mais si vous cachez tout et puis vous êtes content alors par contre ça ne me plaît pas du tout parce que ça ne tient pas vous savez ce qu'on va faire ça tient moyen moyen ça cette affaire bon il faut dire que ce n'est pas sec il n'y a rien de sec alors c'est sûr alors donc il faut là par contre il faut bien coller il faut bien coller il faut que il faut que tout tienne là vous mettez de la colle sur les partout enfin partout on se calme et là il faut que ça tienne l'équilibre tout il faut que tout tienne ça cache ça cache vos 1 cm là que vous avez mis en dessous si votre papier ça cache ça cache tout vous mettez de la colle partout voilà vous mettez de la colle tout partout partout et comme ça ça va tout consolider et ça va tout assembler et ça va tout faire tenir si c'est ça mais ça va marcher beaucoup moins bien vous verrez bien si tout s'écroule c'est la voiture à Bourville si c'est ça alors pour se faire pour se faire vous posez tout ça oh mais c'était tout mignon merci ma voiture rouge et blanche à petits pois et là vous assemblez les deux intérieur et extérieur vous appuyez bien 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 si vous appuyez bien pour que ça tienne ensemble que vos roues bon le système des roues comment vous dire si ouais c'est bon quand même mais si on va mettre un petit si en fait j'aurais dû mettre une languette en haut je vais le faire bon là je vais pas me prendre la tête vous allez voir ce qu'on va faire parce que je pensais pas que mon système il serait comme ça tout à fait vous voyez je veux dire ça va pas du tout mais non c'est aucune importance ne vous inquiétez pas on va mettre une petite ça ne se verra pas on va mettre un petit bout de washi ou de scotch ou de je ne sais pas peu importe peu importe vous prenez ce que vous voulez moi je vais prendre un peu de washi rouge comme ça ça sera assorti à ma voiture ça ne se verra pas je vais aller chercher ça pour dire c'est pour dire on va faire tenir les roues parce que là elles se barrent les roues je ne sais pas ce que j'ai fait en fait j'aurais dû mettre mes languettes au dessus ouais c'est pas très grave on le dit tout de suite alors pour ce faire vous prenez du washi ou du scotch ou du scotch bon on prend du scotch ça se verra même pas ça sera transparent voilà ça sera transparent je vais prendre du scotch et qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire on va cacher on va faire tenir nos roues alors vous prenez du scotch et là vous poussez votre roue là à l'intérieur et vous scotchez sur la carroserie à l'intérieur voilà et ça tient mais c'est ça c'est tout oh là là j'ai pas réfléchi au système de ça peut arriver voilà et ben voilà j'ai pas réfléchi au système en bas mais pas en haut mais ça va très bien je vous assure si moi j'y arrive vous aussi vous pouvez y arriver voilà et enfin quatrième et voilà et nos roues elles sont là cette fois-ci ouais c'est parce que j'aurais dû faire une petite languette à l'intérieur voilà et voilà ça y est vous avez scotché intérieur-extérieur et alors là il faut que c'est pas sec hop et voilà je suis très contente là je vais je l'ai mis à côté alors à côté c'est pas dedans en général voilà très très bien on est content vous les fixez bien d'accord oh c'était adorable si elle est adorable alors maintenant ça fait combien c'est très long à faire et encore j'avais préparé alors maintenant il nous faut alors moi je laisse les ailerons comme ça je vais laisser à l'arrière les ailerons parce qu'on met le devant derrière là vous avez encore le temps de choisir d'accord ah oui mais à l'arrière je vais mettre une capote ouais bah non je vais laisser comme ça quand même qu'est-ce que je fais je laisse devant non bah non j'ai fait mon pli à un centimètre là non parce que le pli à un centimètre là c'est pas innocent c'est pour accrocher le pare-brise alors pour ce faire vous allez mettre vous allez prendre un morceau j'adore j'adore si j'adore vous allez prendre un morceau qui fait euh ben 14 alors est-ce que est-ce que j'avais coupé quelque chose qu'il fallait ou pas 14 et demi 14 et demi alors attendez bougez pas enfin bougez pas si bougez vous voyez on va faire ça comme ça d'accord hein voilà alors c'est pour ça qu'on voit pas on voit pas ce qui se passe à l'intérieur les roues qu'on a scotché tout ça on s'en fiche vous en fichez ça se verra pas donc on va coller ça comme ça tout simplement hein d'accord on va le coller sur la petite bande de 1 centimètre qu'on a fait tomber euh mes avances là mes avances là donc j'ai fait quoi comme mesure je vous donne ce que j'ai fait comme mesure de large c'est pour que ça tienne bien 14 et demi sur 16 14 et demi sur 16 d'accord 14 et demi sur 16 voilà et vous mettez en place comme ça dans votre voiture ok et maintenant vous prenez un rectangle alors si vous n'avez pas de die ce n'est pas grave hein vous euh il y a 8 centimètres de haut là il y a 8 centimètres donc il y a 8 centimètres qui vont dépasser et bien dans les 8 centimètres vous dessinez un rectangle moi je vais je prends mon die qui fait 6 sur 10 il fait 6 sur 10 donc ça veut dire que vous faites un rectangle de 6 sur 10 ici d'accord alors vous divisez en deux votre feuille si vous avez peur de vous rater vous le pliez en deux hein pour celles qui n'ont pas de die et tout ça vous le pliez en deux je vais le faire ça risque rien c'est pas grave voilà là hein d'accord ça c'est ce qui sera à l'extérieur c'est ce qui va ressortir là d'accord regardez vous avez plié en deux et vous savez qu'ici il vous faut un rectangle de 6 sur 10 c'est tout d'accord alors pour se faire c'est pour se faire moi je vais donc j'ai plié en deux je sais que mon die là je vais le placer à peu près je mesure pas un peu à droite un peu à gauche vous le centrez si vous voulez mesurer vous mesurez je laisse un petit peu en haut un petit peu en bas là attention hein voilà et puis je place avec du washi pour pas que ça bouge à la découpe hop et je passe ça dans la big shot je mesure pas au millimètre mais si vous voulez mesurer au millimètre évidemment faites le en fait il faut que vous foissiez ce qui vous fait plaisir vous d'accord et si vous avez le temps machin tout ça prenez votre temps vous faites la voiture de vos rêves donc hop là je vais passer ça dans ma big shot ouais je sais c'est parce que je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure ceux qui n'ont pas écouté tant pis pour vous je sais pas si je les passe en lentille si voilà donc qu'est-ce qu'on a notre petit pare-brise alors attention c'est là que commencent les options si si c'est là que commencent les options ça peut être mon coffre ça peut être sur le coffre si vous savez comme à l'ancienne c'est collé comme ça et puis là il y a une roue de secours on peut faire tellement de choses alors après vous faites la voiture de vos rêves j'avais envie de le coller comme ça juste là et puis faire une roue de secours c'est mignon non vous pourrez vous faire après vous pouvez vous amuser c'est là que commencent les options c'est là que je veux dire la voiture elle est finie en soi on a plus que ça à coller et après c'est toutes les options alors là moi je vais donc mettre de la colle ou du double face là je vais peut-être mettre du double face là moi sur mes 1 cm ouais vous mettez de la colle du double face ce que vous voulez et on va coller donc le pare-brise ok sur nos 1 cm là d'accord ok ce que je veux dire c'est que pour les experts ou ceux qui veulent vraiment rentrer dans les détails bah évidemment vous pouvez améliorer votre automobile vous pouvez mettre un vrai pare-brise c'est à dire vous prenez du comment du rhodoïd vous posez votre rhodoïd et vous reposez vous reposez une base vous cachez vous savez faire vous savez faire si vous savez faire vous faites exactement la même chose exactement le même et vous posez du rhodoïd et vous collez on pourrait le faire on pourrait vous voulez qu'on le fasse un vrai pare-brise ça serait rigolo si allez combien de toute façon on s'en fiche ça fera le temps alors attention c'est pas obligatoire vous pouvez le mettre comme ça c'est très mignon aussi et puis ça y est c'est fini ça peut être comme ça ça peut être comme ça si vous n'avez pas de rhodoïd du machin du truc est-ce que j'en ai sous la main d'ailleurs est-ce que j'en ai sous la main j'en ai même pas sous la main peut-être là bon ah si j'en ai là si j'en ai j'en ai j'en ai alors pour ce faire on va mettre alors nous notre machin il fait on va prendre un bout de rhodoïd qui fait donc attention par contre là il faut que ce soit bien fait vous faites un rhodoïd qui fait par exemple 12 12 sur attention 12 sur 12 sur 7,5 12 sur 7,5 d'accord 12 sur 7,5 ça va être tout mignon si 12 sur 7,5 c'est optionnel 12 sur 7,5 ah c'est vraiment on rentre dans le détail hein si la voiture est de plus en plus chère merci non si vous posez votre rhodoïd sur vous le mettez en place là d'accord alors vous le mettez en place vous le collez avec du double face non non c'est pareil vous n'êtes pas obligé de cacher avec un autre pop 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 alors pour ce faire vous mettez du double face là ici hop ah tiens il est là hop un bout là un bout là si vous n'avez pas de double face comme ça vous mettez un petit peu de vous mettez rien du tout si vous mettez rien du tout si vous refaites un comment un truc par dessus pas besoin de vous coincer votre rhodoïd c'est tout voilà j'en mets que en haut et en bas ça suffit largement je retire ma pellicule alors est-ce que j'ai voilà hop 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 j'y arrive pas j'ai plus d'eau j'ai plus rien c'est une catastrophe donc ça ça mon rhodo est l'idée ou je ne sais pas ça ne se voit pas le transparent donc vous nettoyez le pare-brise parce que vous pouvez faire des essuie-glaces et tout ça si alors vous mettez votre machin là hein là comme ça il y a un vrai pare-brise on est content et puis là vous recouvrez vous recouvrez avec la même découpe alors j'ai dit alors du coup j'en ai plus de papier moi aussi la bonne blague si ah bah si j'en ai bon tu vois je vais le faire blanc alors j'ai dit un morceau de c'était combien je vous ai dit c'était 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 14 et demi sur 16 non alors 14 et demi sur 16 donc il aurait fallu le faire bon c'est pas grave 14 et demi sur 16 hop c'était déjà c'était déjà coupé ouais moi je sais je sais pas comment je me débrouille moi 14 et demi sur 16 hop ok là comme j'ai déjà percé bravo j'aurais dû mettre le rhodoïde après si c'est comme d'habitude ce n'est pas grave parce qu'en fait il faut que je je coupe exactement il aurait fallu le faire avant il aurait fallu dessiner le cadre avant de mettre le rhodoïde c'est trop tard c'est collé collé j'imagine j'ai pas pensé parce que ah bah si ça va aller ah non ça va pas aller ah bah le double face ça tue ça tue bon c'est pas grave voilà si c'est ça bon je vais mettre je vais faire des petites marques comme ça si vous êtes comme moi que vous avez posé votre rhodoïde avant de prendre les marques pour mettre à vous vous faites ça alors attention hop 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 parce que là moi je veux que le côté blanc attention parce que je veux que ça ce soit à l'intérieur et que ce soit à l'extérieur donc je pose comme ça vous voyez et je dis qu'il me faut mon carré là voilà d'accord une fois que vous êtes en place là vous retirez de dessus hein vous faites pas comme moi normalement vous vous avez vous avez dessiné l'emplacement de votre machin avant avant de coller le rhodoïde mais c'est pas grave tout est rattrapable la preuve pas dramatique non plus là vous faites ça vous faites ça voilà et là vous repassez dans votre big shot pour avoir pour cacher pour cacher le rhodoïde d'accord et puis ça va être très costaud dis donc on va être costaud la voiture si là ça et donc vous avez hop vous avez un deuxième coffre si un deuxième coffre j'aime beaucoup l'histoire de si j'aime beaucoup l'histoire de faire ça alors voilà ensuite donc vous finissez de cacher ça parce que là évidemment on voit le double face on voit machin on voit le donc vous faites ça ça y est vous double face colle ce que vous voulez moi je vais mettre double face c'est rap plus vite c'est ça vous faites ceci vous faites cela je crois que le soleil arrive le soleil vient de se lever encore une belle journée il va bientôt arriver l'amérique au revoir il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants l'amour du petit déjeunir l'amour est correct vous avez vu c'est un tuto attention c'est une construction il faut voilà quoi ça prend du temps que vous en fassiez une petite ou une grande c'est le même travail d'accord merci alors après je vous dis vous pourrez s'arrêter là la voiture c'est tout vous la garnissez de cadeau puis ça y est vous faites des portes vous mettez vous mettez des vous pouvez mettre des phares vous mettez des phares vous mettez alors là c'est à vous de vous amuser vous faites des petites plagues d'immatriculation il faut penser à faire des petites plagues d'immatriculation c'est très important ben si vous faites ben vous pouvez vous amuser juste comme ça là ça y est c'est fini sinon ben si il ne faut pas se prendre la tête si vous n'avez pas envie de continuer à faire la voiture vous dites que là vous en avez marre ben vous arrêtez ben si parce qu'après après il n'y a pas de limite on peut faire une remorque ben si on peut accrocher une remorque ben si on peut tout faire tout tout est possible tout donc vous posez vous cachez là alors attention voilà et voilà vous avez un vrai pare-brise vous êtes content et alors on va donc coller je vais remettre encore du double face sur ma petite bande de 1 cm que j'avais laissé là vous faites ça alors je me lève on se lève tous pour d'un net d'un net oui c'était pas ça on se lève tous pour moi j'ai mangé en pot d'un kilo je préfère le goût d'ailleurs du pot d'un kilo que les yaourts ouais je sais c'est bizarre ce que je dis alors donc vous posez de la colle ou du double face ou ce que vous voulez sur les petits 1 cm qu'on a laissé et là vous allez poser tout simplement tout simplement vous allez mettre votre pare-brise dessus comme ça et voilà d'accord d'accord et voilà elle était toute mignonne mais si c'était tout mignon vous dites que c'est mignon ça me fait plaisir alors maintenant donc elle peut être finie elle peut être finie vous pouvez rajouter des sièges alors admettons admettons vous avez des amis vous rajoutez des sièges une option c'est des options tout ça c'est des options c'est soit en voiture utilitaire soit soit vous avez des amis et là vous faites des sièges comme ça ça cache vous savez ça cache ce qu'on a fait derrière mettez un siège on le fait on le fait vous voulez qu'on le fasse on le fait alors on peut le faire allez parce qu'elle est faite elle est faite vous avez vu j'ai pris un bout de papier qui fait il faut être la voiture de vos rêves d'accord là j'ai un morceau de 14,5 sur sur 14,5 c'est un carré de 14,5 sur 14,5 alors je veux cacher comme ça on ne voit pas vous savez qu'on a on a scotché les roues et tout ça donc vous 14,5 à 14,5 j'ai fait un pli là à 4 j'ai fait un pli à 4 ici et je vais poser ça comme ça en dessous je vais mettre de la colle là de la colle je vais le faire de toute façon je vais le faire hop je mets de la colle sur les 4 cm puis là je vous dis c'est plus que de l'amusement merci alors hop et donc vous posez vos sièges comme ceci voilà comme ça vous pouvez emmener des jambes si vous avez envie d'emmener quelqu'un voilà alors vous faites ça bon 14 c'est mieux j'ai mis 14,5 alors attendez je vais y remettre à 14 14,5 et 14 il faut prendre de large sinon c'est trop grand et puis voilà hop 14 hop et là c'est mieux c'est mieux c'est mieux voilà et là vous avez vous emmener des gens vous emmener des gens vous avez des amis alors vous pouvez rajouter des ceintures de sécurité vous mettez un ruban noir là et vous mettez des ceintures de sécurité d'accord ensuite qu'est-ce qu'on peut faire alors moi je vais faire une capote alors attention moi j'ai préparé enfin j'ai préparé parce que parce que là ça rigole pas ça rigole pas là je vais faire une capote moi là je vais faire une décapotable alors pour faire la capote il vous faudra pour cette dimension de voiture d'accord oh j'adore parce que j'adore super 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 notre voiture il vous faudra comment dirais-je des bandes alors vous prenez une bande alors attendez je regarde si c'est bien ce que j'ai fait parce que c'est pas sûr non plus si c'est bon vous faites une bande de 14 sur 26 vous m'écoutez 14 sur 26 vous faites des plis tous les 1 cm vous faites un accordéon 14 sur 26 et des plis tous les 1 cm et vous en faites 2 parce que c'est une capote c'est vous en faites 2 bandes de 10 sur 24 d'accord 10 sur 24 ok vous avez fait ça alors là j'adore elle est trop belle ma voiture super 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 je la kiffe mais grave alors on vous avait j'ai dit 14 sur 26 et 2 fois 10 sur 24 vous avez tout préparé vous avez fait votre accordéon avec des plis tous les 1 cm ok et maintenant qu'est-ce qu'on va faire alors là ça va être difficile si c'est difficile parce que il faut il faut enfin difficile c'est pour ça que ça c'est une option vous n'êtes pas obligé de le faire bah non pas du tout on va je vais défaire et on va vous savez comme quand on a fait le tuto du livre le faux livre et bah c'est exactement le même principe on va on va épouser les accordéons là hein vous faites ça alors si vous ne voulez pas faire ça par exemple parce que ça c'est difficile à faire pas difficile c'est pas difficile difficile mais vous voyez il faut que il faut que les accordéons ils s'épousent là hein voilà hein je regarde si tout colle parce que c'est tout à fait possible que je me normalement non je ne me trompe pas mais et tout à l'heure je me suis bien trompée pour les roues j'ai oublié de faire le un collage pour l'intérieur c'est pas c'est rien donc je regarde normalement c'est pas le problème alors il faut faire coller ça pour faire la capote je veux dire bon je vais le faire là parce que ça c'est je mets de la colle alors j'ai fait mon accordéon tous les 1 cm là c'est les 26 c'est les n'importe quoi c'est 14 14 c'est la largeur de la voiture d'accord je vais mettre comme ça moi donc qu'est-ce que je fais je vais mettre de la colle sur les côtés là là c'est vraiment la voiture de luxe c'est ça c'est toc et donc je j'emboîte donc vous ne vous trompez pas de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est juste logique ça épouse la largeur de la voiture vous faites comme pour le livre le faux livre vous en vous ça c'est très difficile si c'est très difficile pas difficile c'est difficile c'est pour ça que je c'est option 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 mais tout est faisable je vous avais vu vous ne m'entendez plus là non parce que c'est difficile voilà vous épousez tout ça quand c'est bien mis là ben si quand c'est bien mis là et ben hop vous pincez et il va falloir de toute façon laisser sécher on ne peut pas rien faire là il faut que ça sèche d'accord voilà vous avez tout épousé et vous faites exactement la même chose de l'autre côté si si c'est galère si si vous mettez la colle là hein sur les sur les 26 cm qui sont pliés tous les 1 cm là d'accord ça c'est 14 hein et ça c'est les 26 qui sont pliés tous les 1 cm et vous prenez vos bandes de 10 sur 20 je sais combien 24 hein et donc et puis là c'est les 10 hein et alors vous collez donc les 24 dans les 26 vous commencez comme vous pouvez si vous faites épouser les machins puis c'est tout alors j'ai mis comme ça un dedans hop exactement comme le principe du livre vous avez compris si vous avez compris c'est pour ça que j'aime bien faire tout 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 avec vous du début à la fin parce que en fait et puis que je fais je fais pas toujours des décos avec vous parce que c'est un travail vous avez compris c'est un travail énorme 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 voilà ça y est je l'ai eu quand c'est bien mis vous avez bien hop vous avez vu c'est bien hop l'un dans l'autre c'est bien emboîté vous serrez et c'est difficile mais c'est difficile mais on n'a pas le choix et vous pincez pince-moi et il faut que ça sèche voilà voilà là ça s'est défait un peu non ça tient non ma pince ça s'est déplacé hop et ça colle assez vite dis donc je suis assez étonnée ouais ouais c'est moyen non c'est pas sec encore attention j'ai dit que ben voilà et on recommence et on recommence et si on recommence bah si 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 j'ai bougé machin ma pince elle est partie faut pas aller trop vite et on recommence mais on recommence et on se démonte pas si on est fort on est fort et on lâche rien parce qu'on veut ça donc comme on veut ça on va le faire puis c'est tout si moi je veux une décapotable je veux une décapotable j'ai le droit parce que si il pleut bah c'est quand même pratique d'avoir une capote bah si 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 ça protège si il décapote il faut toujours avoir des capotes ça protège quand même bah si surtout pour la mon cul ouais oh je sais moi j'ai le droit quand même de dire n'importe quoi parce que là j'arrive pas quoi bah si j'arrive pas j'arrive pas si mais si c'est ça ne faites pas écouter cette vidéo aux enfants quoique quoique si justement si alors pour se faire si protégez vous protégez vous si alors donc pour se faire j'arrive pas du tout si c'est parce que je dis des bêtises bah si restez calme c'est ça c'est ça le plus difficile c'est restez calme si j'arrive pas du tout si j'aime bien parce qu'il était bien mis bah si il était bien mis et puis bah j'ai tout déglingué je sais pas pourquoi je me suis je sais pas je ne sais pas pourtant pourtant je vous dis et voilà voilà j'ai dit c'est une technique c'est une technique ça y est ça y est je l'ai ça y est je l'ai c'est ça c'est très 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 difficile à faire ça ça je vous assure que si vous voulez pas faire de capote vous faites pas de capote voilà et donc et donc pour se faire si donc on mettra la capote alors pas tout de suite on la mettra demain mais si on la mettra demain ce n'est pas grave voilà et donc moi je vais mettre la capote ici donc et puis évidemment là il va falloir que je que je je colle je colle parce que ça ça va se déplier ça ça va se déplier mais ça ça va vous avez compris bah si vous savez ça ça va être bloqué je vais le bloquer avec je ne sais pas encore je ne sais pas je vais les coller bien sûr je vais tout coller je vais pincer ça ça sera bien fixe et ça ça sera déplié bah tiens d'ailleurs je sais pas pourquoi je le fais pas maintenant je colle là là je colle je colle je pince bah là on peut si on s'en fiche voilà alors attendez j'ai peut-être mis un peu trop de colle si j'ai peut-être mis un peu trop de colle oh bah c'est pas grave ah là là donc je peux mettre je pourrais mettre un morceau de cuir pour décorer ou je décorerai le bout là pour qu'on ne voit pas le plisser mais bon alors donc là je mets de la colle là je mets de la colle pour fermer pour fixer la capote voilà hop voilà on va laisser sécher tout ça et puis comme ça tout ça ça va se déplier on collera c'est bien droit ça ouais mais c'est pas grave ça va se replacer on mettra de la colle là ou du double face ça tiendra mieux peut-être on mettra du double face là là et là on pourra poser sur notre structure on va le poser dessus comme ça hein si s'il le faut je bougerai les je rabaisserai je couperai je pourrais je peux très bien couper les sièges je peux tout faire je peux tout faire je peux bouger les sièges je peux aller ravancer devant parce que je veux ma capote moi ma capote je vais la mettre comme ça mais je veux pas qu'elle dépasse je veux qu'elle soit à ras vous voyez donc hop je me prendrai pas la tête je vais m'adapter avec les sièges vous voyez je mets une capote là mais il faut que ça sèche on peut pas aller plus vite que la musique et puis les sièges je vais les couper à ras pour qu'ils passent en dessous et qu'ils passent en dessous de la capote vous avez compris le principe ce que je veux faire voilà toc toc mais ça c'est vraiment c'est difficile à faire vous avez compris si on va laisser sécher je vous montrerai je vous finirai quand ça sera très très sec et je vous montrerai demain quand ce sera au prochain tuto demain on va faire quelque chose de très facile si ça va nous détendre ça va nous faire du bien si alors maintenant la voiture en soit elle est terminée elle est toute mignonne il n'y a plus qu'à vous amuser alors vous amuser ça veut dire ça veut dire ça veut dire faire des plaques d'immatriculation alors on peut on peut prenez moi je vais prendre du papier blanc tout à fait ordinaire alors ça je le laisse sécher on a dit alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre voiture plein plein de choses alors je vais faire des plaques d'immatriculation blanche moi écrits en noir comme des vrais mais vous pouvez faire des plaques d'immatriculation en rose, jaune, verte écrits en bleu en jaune en violet d'ailleurs c'est étonnant vous avez vu j'ai même pas pris de moi j'ai pris des bandes là qui font je ne sais même pas j'ai pris au hasard comme d'habitude je ne mesure jamais ça fait 2,5 là 3 sur 10 voilà je vais faire ça une plaque d'immatriculation là alors devant derrière on fait les mêmes donc 3 sur 10 parce que là c'est pareil ouais ouais je vais couper à 10 comme ça j'aurai les deux mêmes ok voilà je vais en mettre une là une là alors qu'est-ce qu'on met comme immatriculation alors pour faire l'immatriculation vous pouvez donc soit écrire manuellement soit mettre des dailles ok je vais le faire en noir mais je vais écrire là je vais écrire parce que s'il faut que je coupe les machins les trucs on est déjà à 1h10 vous avez vu bah si je les referai puis je vous montrerai demain d'accord je vous montrerai demain avec les dailles et tout ça vous avez compris qu'on va faire juste deux plaques d'immatriculation là alors pour faire on va mettre vous mettez une immatriculation de vos rêves alors moi je vais mettre caca 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 mais j'ai droit quand même caca le numéro le numéro on va mettre aujourd'hui on est quoi le 13 allez caca 13 si pq si caca 13 pq mettez l'immatriculation de vos rêves ici là devant derrière ici caca caca 13 pq si vous voulez mettre un drapeau de ce que vous voulez vous mettez un drapeau vous pouvez mettre ce que vous voulez moi je vais mettre avec du double face donc parce que les rivets pop j'en ai pas c'est pas grave si vous n'avez pas de rivets pop oh là là c'est pas très grave le principal c'est que la plaque d'immatriculation soit bien soit bien accrochée pourquoi sinon on est amendable vous savez il faut que ce soit lisible et lisible et bien accrochée alors pour ce faire si vous mettez votre immatriculation bon moi je vais faire avec des jolies lettres là je plaisante mais ouais si je vais mettre des jolies lettres et tout ça découpées découpées avec les dailles et tout ça on peut aussi mettre des lettres j'en ai pas je crois j'en ai pas j'en ai pas mais si vous avez vous vous savez ah si j'aurais pu ouais mais elles sont elles sont or couleur or ça va pas être super mais si vous avez des trucs comme ça des stickers là bah vous pouvez bah si vous pouvez mettre des stickers voilà bah si faites ce que vous voulez si alors immatriculation devant derrière c'est très important d'accord c'est obligatoire ça ensuite vous pouvez vous pouvez mettre des phares on peut mettre des phares vous pouvez mettre qu'est ce qu'on peut mettre on peut mettre on peut mettre des rétros on peut mettre des rétros alors pour faire les rétros on pourrait mettre moi j'adore le principe de la roue de secours là moi c'est possible que je mette une roue de secours ouais je sais pas faites un coffre là n'oubliez pas de mettre un petit bouton pour le coffre hein hein vous pouvez faire un coffre semblant vous faites de semblant hein faites un coffre deux ans bah c'est pareil vous me voyez même la marque de votre voiture si vous avez une citroën bah vous mettez deux V je sais pas c'est n'importe quoi vous pouvez mettre Renault je ne sais pas moi les logos là on disait qu'on avait une citroën une citroën c'est quoi il faut deux V j'en ai de ça si j'en ai pas on va changer de voiture je sais pas y'a quoi ah bah si j'ai plein de numéros là admettons admettons tiens on disait que c'était une citroën ouais je sais c'est n'importe quoi il est où le devant il est là un citroën c'est deux V comme ça enfin je sais plus vous mettez un lion là pour Peugeot vous faites ce que vous voulez si vous mettez n'oubliez pas de mettre la marque de votre voiture on disait que c'était ça on disait que c'était la marque de la voiture vous inventez la marque de votre voiture donc là ici vous mettez des rétros alors pour faire les rétros soit vous prenez du papier miroir vous prenez du papier miroir ou alors ce qui est bien aussi vous pouvez mettre des brats vous prenez des brats alors des brats qu'est-ce que j'ai là admettons admettons je vous donne des idées parce qu'elles sont tout petits mais rétros mais ça suffit ça suffirait des petits rétros comme ça vous prenez donc les deux mêmes c'est mieux admettons admettons vous avez voilà vous mettez des brats comme ça par exemple parce que comme là on a mis un double vous bloquez votre brats là ça marche pas si ça va fonctionner vous mettez soit un brats que je n'arrive pas à tenir mais on aurait pu les 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 voilà vous mettez des petits rétros comme ça tout mignon mais si un de chaque côté vous les collez tout ça l'intérieur vous mettez du miroir vous le remplissez avec un petit miroir avec un petit papier miroir vous faites un petit rond vous le collez vous soyez créatif j'ai envie de dire soyez créatif vous bloquez comme ceci voilà par exemple parce que là je fais un peu n'importe quoi non parce que je vais la décorer tranquillement parce que la déco c'est voilà vous mettez des rétros n'oubliez pas de mettre des rétros c'est important vous mettez des brats mais à l'intérieur là vous mettez un petit bout de papier miroir vous faites un petit rond vous le collez dessus la colle chaude ou double fosse vous faites un petit rond de ce diamètre là et pouf et puis vous faites un rétros vous faites un petit rétros un petit rétros rectangulaire j'ai pas de chute là bon alors admettons mettons on va faire un petit rétros un grand rétros parce que c'est bien de voir derrière quand même si vous faites un grand rétros par exemple alors au moins 3 cm au moins et puis là vous le mettez là faut pas oublier les rétros c'est très important pas oublier le alors vous le collez vous prenez une petite languette vous mettez la petite languette derrière avec un petit bout je vous dis pas le bazar je sais même pas comment je m'y retrouve je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est le bince si c'est le bince alors donc hop pensez à tout bien coller prendre votre temps et tout ça d'accord merci c'est important surtout si c'est pour la fête des pères ou pour un anniversaire de papa ou je ne sais quoi vous avez le temps c'est pas demain c'est pas pour demain donc prenez votre temps faire votre petite voiture mettez du double face comme ça vous faites une petite languette vous accrochez votre rétro là vous le pliez comme ça après c'est à vous d'être créatif vous allez voir vous allez et vous accrochez votre rétro dedans là c'est trop long c'est trop long c'est trop long vous mettez ça comme ça et puis ah oui il y a un truc vachement important oh là j'ai failli oublier si alors là vous mettez votre rétro vous voyez vous avez un rétro vous êtes content si on voit clair et alors ce qui est important d'accrocher au rétro c'est le petit sapin parfumé si vous accrochez votre petit sapin qui sent bon si vous faites un sapin vous faites un sapin je sais pas moi prenez si si vous faites vous prenez un feuillage on disait oh c'est dommage comme j'ai pas tout rangé ben non j'ai pas mes feuillages c'est malin vous prenez un sapin vous faites prendre le sapin c'est très important le désodorisant pour la voiture si donc vous pouvez donc mettre les ceintures de sécurité l'immatriculation les phares ben vous mettez soit des boutons hein des boutons des boutons la couture là là vous voyez j'ai touché tout à l'heure mais c'est normal vous scotiez bien l'intérieur surtout ça ne se verra pas de toute façon d'accord ça tienne quand même tout ça et puis qu'est-ce que vous voulez vous dire qu'est-ce qu'on peut faire sur une voiture réfléchissons qu'est-ce qu'on peut mettre sur une voiture pour décorer qu'est-ce qu'on peut mettre oh là j'ai oublié le volant le volant pour conduire alors le volant alors vous faites un volant ben moi j'ai trouvé qu'il y avait un daille qui était génial c'est celui là alors c'était ce daille là vous savez il fait ça et puis à l'intérieur il fait des triangles et tout ça alors si vous n'avez pas ça c'est pareil alors il est hyper grand mais je m'en fous parce que ça va bien avec le j'aime bien moi j'aime bien un grand volant je vais prendre du papier noir je l'avais fait sur l'autre je vais le piquer sur l'autre ouais je vais le piquer ça m'hésitera de perdre du temps si ça vous fait ça comme découpe alors si ça vous fait ça ah si c'est trop bien donc vous découpez vous faites cette découpe là et là vous n'allez pas avoir tout de suite il faut prendre le plus grand hein pour avoir vous faites ça comme ça pour avoir le tour et le volant il faut ces deux découpes là et vous obtenez ça d'accord et puis là vous mettez votre volant alors si vous voulez un petit volant attention là c'est pour rigoler si vous voulez un petit volant vous faites un petit volant qu'est-ce qu'on fait on fait un cercle une et puis deux petites bandes on les colle et ça y est on a un petit volant ok d'accord bon ceinture des sécurités volant rétro rétroviseur extérieur rétroviseur intérieur petit sapin qui parfume la voiture plaque d'immatriculation phare coffre fausse roue roue de secours là très important moi j'aime bien l'histoire de la roue de secours ça me plaît énormément admettons si j'aime bien j'aime bien l'histoire de la roue de secours alors si vous voulez faire des jantes n'oubliez pas de faire des petites jantes à lus qu'est-ce qu'on peut faire ah oh j'ai oublié alors là j'ai failli oublier un truc non pour aller à mon cul si en décapotable il faut quand même au moins des pots d'échappement si c'est important les pots d'échappement pour les si pour faire des pots d'échappement alors soit vous alors soit vous prenez pas la tête soit vous prenez une alors ce que vous voulez n'importe quoi un tube un bout de paille de la paille que vous coupez et vous avez des sorties de pots d'échappement alors hein ou alors vous avez des pots d'échappement en alu des beaux pots d'échappement en alu vous prenez donc votre papier miroir là le papier miroir il est où ? qu'est-ce que j'en ai fait ? aidez-moi au secours à l'aide si je ne sais pas ah si il est là vous prenez alors moi je vais prendre une chute là c'est juste pour vous montrer parce que je vais la finir tranquillement si parce que c'est trop de travail la déco de ça si si c'est énorme donc vous si vous prenez un petit bout de papier miroir et alors vous faites une sortie de pots d'échappement hein ah si vous faites ça alors c'est pareil ça c'est pareil c'est pareil c'est au goût de chacun vous pouvez avoir un pot une sortie deux sorties ça vous faites la voiture de vos rêves hein il y a des voitures qui ont deux sorties hein bon ben plus il y a de pots plus il y a d'échappement si ouais je sais ouais je sais donc vous faites un pot d'échappement hein moi je le fais chromé enfin argenté parce que c'est très beau si si c'est très beau et puis donc soit vous le collez comme ceci à la sortie là ou en dessous hein vous pouvez le mettre en dessous comme ça alors attendez c'est pas très bien fait ça Angélique ah non c'est pas très bien fait c'est juste pour vous donner des idées et vous dire ce qui est important pour que la voiture elle roule hein vous collez votre pot d'échappement soit là soit en dessous hein moi je vais le coller en dessous je vais mettre du double face comme ceci hein aussi alors du double face plat parce que là je suis en train de mettre du 3D je fais n'importe quoi hein si je fais n'importe quoi si je vais mettre du double face comme ceci vous avez vu en 3 secondes pouf pouf ça y est un pot d'échappement poulala alors je vais faire une seule sortie moi hein parce que c'est pas mal vous collez ça en dessous hein voilà n'oubliez pas le pot d'échappement alors une sortie deux sorties c'est vous qui voyez d'accord quoi d'autre je ne sais pas voilà et puis vous n'oubliez pas d'emmener Charlotte aux fraises alors Charlotte est-ce qu'elle te plaît ta voiture elle est peut-être un petit peu loin pour conduire je vais rapprocher les sièges ici elle est un peu loin la peau parce que là il va y avoir la capote et puis là Charlotte aux fraises bon elle est aux fraises elle va aux fraises parce qu'elle ne voit rien du tout la peau je vais lui mettre un petit coussin sous les fesses pour qu'elle soit là si je vais lui faire un joli petit coussin vous avez compris c'est la voiture peace and love alors vous pouvez avec les petits rétros là c'était tout mignon mais si et puis alors ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre des stickers parce que des fois on met des stickers sur nos voitures des petites fleurs et tout ça si des fleurs des papillons décorez votre voiture vous faites la voiture de vos rêves c'est très important de faire la voiture de ses rêves pour aller au bout du monde j'irai au bout de mes rêves tout au bout de mes rêves où la raison s'achève tout au bout de mes rêves et même si l'on m'arrête même s'il est un peu court c'est les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours j'irai au bout de mes rêves tout au bout de mes rêves où la raison s'achève tout au bout de mes rêves vous avez compris alors attendez voir et bien si ça y est c'est le tuto de je savais que ça serait long et compliqué enfin c'est pas compliqué pas du tout il est pas compliqué ce tuto c'est que il y a beaucoup 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 de choses à faire bien évidemment beaucoup il faut de la patience il faut de la patience il faut du temps et puis et puis il faut aimer s'amuser il faut il faut il faut après je vous dis vous pouvez la laisser vraiment très simple comme ça moi je vais la parce que ma capote évidemment vous pensez bien que ma voiture là je vais je vais la finir parce que je voulais vraiment que ça soit la voiture des scrappers du coeur la prochaine fois je ferai un bus après je ferai l'avion si oh je dis n'importe quoi donc je vais ma capote là dès qu'elle sera bien sèche je vais la fixer je vous montrerai quand elle sera finie ma petite auto voilà je vais mettre un petit drapeau aussi un petit drapeau j'ai droit quand même si bon vous avez compris j'espère que franchement vous vous amuserez à faire cette petite voiture vous avez enfin petite d'accord ah si elle fait 30 cm 30 cm c'est 30 cm vous avez compris que si vous la voulez de 15 vous divisez tout 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 ce que je viens de vous dire par deux alors vous notez vous regardez deux fois le tuto ici une heure et demie deux fois ça fait que trois heures et puis après une heure et demie pour la faire même plus même plus parce que j'avais préparé des trucs là c'est un petit peu long à faire mais ça vaut le coup ça vaut le coup parce que vous pouvez personnaliser la voiture vous pouvez faire la marque que vous voulez l'immatriculation que vous voulez vous pouvez la garnir de ce que vous voulez franchement il y a de quoi s'amuser avec cette petite auto vraiment de quoi s'amuser et moi je vous dis surtout amusez-vous c'est pas la quantité de choses que l'on fait qui est importante c'est la qualité de ce qu'on a envie de réaliser pour faire plaisir à quelqu'un donc amusez-vous amusez-vous et puis surtout prenez soin de vous et puis soyez prudents sur la route ouais je sais je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à demain mais pour un truc vous allez voir ça va être soft si ça va être un truc accessible à tout le monde parce que là c'est accessible tout le monde peut le faire il n'y a pas besoin vous avez vu c'est du papier du collage on coupe on colle c'est tout mais voilà c'est long encore mais demain on va faire un petit truc vite fait tout mignon si tout mignon vous allez voir ça va vous détendre si ciao bientôt à bientôt